L'homme de l'ombre de cet événement, le grand manager de l'artiste Oudi 1er, Salif Kouyaté. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, les spectateurs de Guinée It's Music. On est là pour l'événement qui marque les 10 ans de carrière de l'artiste Oudi 1er. Et vous, vous êtes au cœur de cette organisation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet événement et vos premières impressions de ce premier concert ? Je commence déjà par remercier le chef de l'État, le père de la nation, qui a accepté vraiment de répondre à cet appel. Je pense que depuis qu'il est à ce pouvoir, il n'a jamais été un spectacle d'un artiste guinéen. Je pense que c'est une première pour l'artiste Oudi 1er. Comme vous le voyez, l'ambiance est de taille. Les musiciens ivoiriens ont répondu favorable. La Guinée a répondu favorable. Et je remercie tous les ministres guinéens qui sont déplacés pour cet événement. Et encore une fois, merci à Guinée It's. Merci. Alors, peut-être avant un dernier mot, qu'est-ce qui est prévu aussi pour le 25 ? Je sais que la demande est très forte. Au moment où je vous parle, nous avons presque vendu, nous avons fait le guichet fermé ici au Palme. Et les tickets de l'Espenda sont presque finis. Sans vous mentir, le 25, la Guinée va retenir une date le 25 novembre. Ça va être gravé dans la mémoire de la culture guinéenne. Un autre artiste, du nom de Oudi 1er, rentre grandement dans la bataille de ce qu'on appelle le fils de la nation. Aujourd'hui, c'est l'artiste du peuple. Et il a marqué par ce spectacle, par cette introduction. Et voilà. Alors, le mot de la fin pour les abonnés de Guinée It's Music ? Je pense que Guinée It's est un site qui aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur. J'appelle tout le monde à suivre tous ses lecteurs. Et la jeunesse, c'est Guinée It's. Et Guinée It's, c'est la jeunesse. Merci, salut.